Dans cette série de vidéos, on va voir comment les molécules traversent la membrane cellulaire, que ce soit de l'extérieur vers l'intérieur, ou alors de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Et le premier type de transport membranaire dont on va parler aujourd'hui est celui qui ne nécessite pas d'énergie. En fait, les molécules descendent leur gradient de concentration et ce type de transport est qualifié de transport passif. Donc, transport passif. Le transport passif n'a pas besoin d'énergie, car il repose sur le fait que les molécules suivent leur gradient de concentration, c'est-à-dire qu'elles descendent le long de leur gradient de concentration. Je vais le noter ici. Donc, descendre le gradient de concentration. Maintenant, si on regarde cette membrane cellulaire, beaucoup de choses veulent descendre selon leur gradient de concentration. Mais cette membrane a une perméabilité sélective. Cela signifie qu'elle est plus ou moins perméable en fonction du type de molécules. Réfléchissons aux différents types de molécules et à la façon dont ils peuvent diffuser passivement à travers la membrane. Donc, si on considère de très petites molécules, on peut imaginer qu'elles parviennent à se faufiler au niveau des espaces qui existent entre les têtes hydrophiles, qu'elles s'insèrent entre les queues hydrophobes et traversent ainsi la membrane. Donc, être une petite molécule, c'est bien. Parce que cela facilite le transport passif et donc la diffusion à travers la membrane. Mais c'est encore mieux d'être petite et non chargée. C'est le cas notamment du dioxyde de carbone, une petite molécule qui ne porte pas de charge. Disons que j'ai une plus grande concentration de dioxyde de carbone à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cellule. Eh bien, comme on l'a appris dans la vidéo sur la diffusion, pendant un certain laps de temps, on va avoir plus de molécules de dioxyde de carbone qui se déplacent depuis l'intérieur de la cellule et interagissent avec la membrane que de molécules qui viennent de l'extérieur de la cellule. Ces molécules ne présentent aucune charge. Elles ne vont pas donc être particulièrement attirées par les têtes hydrophiles des phospholipides. Elles ne vont pas non plus être repoussées par ces dernières. Donc, on a vu qu'il y a plus de molécules de dioxyde de carbone qui interagissent avec la membrane à l'intérieur de la cellule plutôt qu'à l'extérieur. Et étant donné leur petite taille, certaines d'entre elles vont réussir à passer sans pour autant être gênées par les cues hydrophobes des phospholipides. Les molécules peuvent donc franchir la membrane cellulaire dans les deux sens, mais il y en a plus qui se déplacent de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule que dans l'autre sens parce que les molécules suivent leur gradient de concentration. Finalement, le dioxyde de carbone diffuse assez facilement à travers les membranes cellulaires. C'est également le cas d'une autre molécule, l'oxygène. Par exemple, si on a une concentration d'oxygène plus élevée à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule, l'oxygène ne va pas avoir de problème à diffuser à travers la membrane. En effet, c'est une petite molécule non chargée. Elle n'est donc pas particulièrement attirée ou repoussée par les têtes hydrophiles des phospholipides. Et du fait de sa petite taille, l'oxygène peut se faufiler entre les têtes hydrophiles sans les déranger, puis passer à travers toutes ces cues hydrophobes. Puisque la concentration en oxygène est plus importante à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule, pendant un certain laps de temps, la membrane va avoir plus d'interactions aléatoires avec les molécules qui vont dans cette direction qu'avec celles qui vont dans l'autre direction. Il y aura donc un afflux net d'oxygène dans les cellules. Ainsi, le dioxyde de carbone et l'oxygène diffusent assez naturellement à travers la membrane cellulaire. Il est vrai que leur passage est ralenti par la structure même de la membrane et par tous ces éléments qui la constituent. Mais elles parviennent quand même à traverser. Maintenant, qu'en est-il des choses qui ont plus de difficultés à passer, comme les ions sodium et les ions potassium ? Et pourquoi ont-ils du mal à traverser la membrane ? Imaginons que j'ai une concentration en sodium supérieure à l'extérieur par rapport à l'intérieur de la cellule. Eh bien, ces ions peuvent être attirés par les têtes hydrophiles ici, qui sont chargées. Mais il n'y a aucune raison pour qu'ils veuillent ensuite aller plus loin. Les ions sont attirés par les têtes hydrophiles qui portent une certaine charge, mais les queues hydrophobes, elles, n'ont rien pour les attirer. Les ions peuvent donc s'agglutiner autour des têtes phosphates, mais ils vont rester bloqués à ce niveau sans pouvoir traverser la membrane. Ainsi, les molécules dotées d'une charge formelle, comme le sodium et le potassium, diffusent difficilement de manière passive. Dans d'autres vidéos, on verra qu'il existe des moyens alternatifs pour ces molécules de traversée. Elles peuvent avoir recours à des protéines canaux, qui constituent des sortes de tunnels, mais on en parlera une autre fois. Pour le moment, tu peux juste retenir que la diffusion passive est compliquée pour ce genre de molécules. Et qu'en est-il des choses telles que les molécules d'eau qui présentent un profil intermédiaire ? L'eau est un élément extrêmement important, car les cellules vivent dans un environnement aqueux. Elles sont entourées d'eau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule. Et l'eau a un profil intermédiaire, car elle n'a pas de charge formelle, mais elle est partiellement chargée. Donc pour rappel, une molécule d'eau, c'est un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. L'oxygène porte une charge partielle négative, parce qu'il a tendance à attirer vers lui les électrons. Du coup, chaque atome d'hydrogène présente une charge partielle positive. D'autre part, les têtes phosphates sont dites hydrophiles parce qu'elles sont attirées par l'eau, et inversement, l'eau est attirée par elle. Donc, les molécules d'eau à coup sûr vont être attirées par les têtes hydrophiles. Et s'il y a suffisamment de molécules d'eau qui interagissent avec les têtes hydrophiles, certaines d'entre elles vont réussir à traverser la membrane parce qu'une molécule d'eau est assez petite et que sa charge n'est pas assez forte. On peut dire qu'elle présente une certaine polarité qui ne l'empêche pas pour autant de traverser la membrane, même si cela ne se fait pas aussi facilement que pour le dioxyde de carbone ou l'oxygène. Ainsi, l'eau est capable de diffuser lentement à travers la membrane. Dans les vidéos suivantes, on verra qu'il existe des structures qui facilitent la diffusion de l'eau. Il s'agit des aquaporines, des sortes de tunnels creusés dans la membrane qui permettent à l'eau de traverser en évitant toutes ces choses-là. Enfin, les très grosses molécules comme cette protéine juste ici sont incapables de se faufiler entre les interstices, sans parler du fait qu'elles sont constituées de certaines parties qui sont hydrophobes et d'autres qui sont hydrophiles. Grâce à cette vidéo, tu as désormais une idée du type de molécule qui peut diffuser librement à travers la membrane du cellule. Il s'agit là d'une forme de transport passif. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'une autre sorte de transport passif qu'on appelle la diffusion facilitée.